Musique Je suis ravie de vous accueillir dans un lieu d'exception, sur la presqu'île de Saint-Jean-Cape-Ferrat dans les Alpes-Maritimes, un palais sur la mer. Nous sommes sur l'une des terrasses de la Villa Effrussie de Rothschild, une folie architecturale du début du XXe siècle, inspirée des palais vénitiens. Je voulais vous faire découvrir de majestueux jardins à la française et pour cela, il faut traverser le patio. Alors ici, on peut admirer le style élégant et parfaitement maîtrisé du jardin à la française, avec ses parterres de fleurs qui entourent les bassins et les cascades. C'est un style classique, mais avec quelques touches d'exodisme et ça, c'est tout à fait inédit sur la Riviera au début du XXe siècle. Il suffit de descendre les quelques marges de cet escalier florentin qui domine la mer pour découvrir huit autres petits jardins. La propriétaire, la baronne Effrussie de Rothschild, avait imaginé des espaces plus secrets, plus intimes, pour agrémenter ses promenades. Nous voici dans l'un des jardins préférés de la baronne. Elle venait d'y retrouver ses deux singes apprivoisés. Alors après sa mort, l'endroit a été transformé en petit musée à ciel ouvert. Un jardin lapidaire où sont exposés quelques-uns des vestiges qu'elle avait rapportés de ses voyages, que ce soit en Provence ou encore en Italie. Regardez par exemple ces chapiteaux surmontés d'arcatures. Et puis plus loin, ces gargouilles qui aujourd'hui sont en parfaite harmonie avec les plantes et avec les fleurs. Pas très loin d'ici, une autre atmosphère japonaise cette fois. La propriétaire aimait les voyages en Asie. Elle s'est donc inspirée du jardin du Mikado, l'empereur japonais, pour réaliser son propre jardin. Il a été repensé il y a une quinzaine d'années par un grand paysagiste japonais. La sobriété du jardin japonais contraste avec les couleurs chaudes et l'exubérance de ce jardin espagnol. Le canal central rappelle bien sûr les jardins andalous de l'Alhambra à Grenade. Il faut savoir que la propriétaire n'a pas hésité à réaliser de gros travaux pour faire venir l'eau de l'arrière-pays de Nice. Et cet endroit était réservé à ces flamants roses. Autre fantaisie de la propriétaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada